Comme toute grande ville nous nous sommes face aux enjeux du changement climatique et de la lutte contre ces effets et pour cela la ville de Paris a adopté dès 2012 un ambitieux plan climat énergie, réduction de 30% des consommations énergétiques, de 30% des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un objectif de 30% de part d'énergie renouvelable de récupération dans notre consommation énergétique à l'horizon 2020. La ville de Paris a lancé un projet de supervision de 2000 de ses bâtiments publics qui est en cours de déploiement qui visera principalement à surveiller les consommations d'énergie et le confort thermique dans ses bâtiments. En parallèle de notre projet de supervision, la ville de Paris et Cisco ont lancé une expérimentation pilote sur trois bâtiments publics de la ville, une mairie d'arrondissement, un gymnase et une crèche dans lesquelles des données sont collectées. Des consommations énergétiques et des températures, elles relèvent aussi des données telles que l'humidité, la luminosité ou le bruit ambiant. Dans le cadre de cette expérimentation pilote, Cisco et la ville de Paris nous avons déployé une centaine de capteurs que nous avons fabriqués sur mesure, spécifiquement pour ce projet qui nous permet en fait d'obtenir une vue très précise sur le confort et l'utilisation des bâtiments. En plus de cela, nous avons également déployé des capteurs de gaz, d'électricité et de consommation d'eau, ce qui nous permet d'avoir dès lors la consommation en temps réel de l'ensemble de ces bâtiments, chose qui n'était pas possible avant. Grâce à cette expérimentation pilote, nous espérons appréhender davantage le comportement des usagers et les usages par typologie de bâtiment et pouvoir analyser ces données-là pour répondre à nos objectifs de performance énergétique. De façon concrète, ce type d'installation nous permet d'espérer une réduction de 7 à 10% des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il y a une grande complémentarité qui est permise entre le travail d'audit mené dans un premier temps et les informations qui sont délivrées par Cisco Energy Management. Tout cela destiné à optimiser les consommations d'énergie, peut-être détecter des anomalies et aider les personnes en charge de l'exploitation. Et puis, plus largement, optimiser le confort d'usage dans ces bâtiments. Paris est une ville qui a un patrimoine historique reconnu, mais c'est aussi une ville moderne qui souhaite réaliser cette transition raisonnée vers une ville intelligente et durable. L'émergence de l'Internet des objets représente une opportunité réelle de le faire sans avoir à passer par un changement radical. Et cette expérimentation pilote que la ville de Paris a menée avec Cisco va nous permettre d'avancer dans cette réflexion sur les meilleures opportunités à saisir dans ce coffre l'Internet des objets pour la gestion de nos bâtiments et les économies d'énergie qui seront ainsi permises. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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